bien le bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler ben tout simplement de ma chaîne parce que voilà on va faire un petit bilan de cette année 2020 qui va s'écouler bon cette année qui a été un petit peu on va dire mouvementée ou voire même on va dire un peu le contraire qui n'a eu aucun mouvement mais qui quand même m'a permis parce que j'ai lancé ma chaîne justement cette année en 2020 et peut-être que certains d'entre vous me suivent depuis le début justement et j'ai lancé ma chaîne durant le premier confinement parce que j'avais un peu du temps à tuer et je me suis dit bon allez pourquoi pas pourquoi pas après tout et ben finalement ça s'avère on va dire plutôt sympa comme expérience puisque je m'étais jamais réellement testé à tout ça et ça annonce vraiment sympathique et justement ben la chaîne évolue plutôt bien ça me fait vraiment très plaisir on est toujours de plus en plus donc on est parti de zéro et là on est maintenant plus de 2000 abonnés donc c'est déjà un très très bon début forcément si vous me comparez à des squeezis etc c'est pas grand chose à côté mais pour moi c'est quand même dire c'est quand même très important c'est quand même très très bon et ben du coup ça me donne envie de continuer forcément dans l'année 2021 et forcément en espérant qu'elle soit un peu mieux que celle ci mais justement ben on va peu projet par l'idée on va dire des futurs projets de comment est-ce que j'entrevois la chaîne en 2021 tout simplement voilà par rapport à bas déjà continuer à faire ce que je fais pour le moment c'est dire toujours parler d'actualité toujours faire des streams avec vous d'ailleurs sans si on va reparler justement après mais voilà majoritairement ce sera toujours ça sera toujours parler on va dire ensemble d'ailleurs j'essaie de vous on va dire vous donner le plus la parole possible c'est de vous répondre le maximum dans les commentaires c'est bon tous ceux qui insultent et c'est cela je les ban immédiatement je dirais je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça je le vois juste pouvoir on va dire pas faire participer le plus de monde possible c'est ça le prêt le venir le principal pour moi pouvoir vous apporter des informations parler de choses qui me passionnent et qui vous aussi apparemment vous passionne et ben justement va pouvoir des interactions avec les joueurs pour avoir des retours etc parce que bon forcément en tant que joueur on n'a pas la science infuse sur tout et avoir des retours d'autres personnes d'autres expériences ça permet quand même pas mal à ce niveau là mais justement ben voilà déjà premièrement toujours continuer sur l'actualité pourquoi pas on va dire entreprendre d'autres streams puisque voilà je vois que les streams on va dire blabla où on parle pour entre eux ensemble ou ben je vous laisse un peu la parole etc vous plaisent et donc forcément on est privilégié va dire ce genre de stream et même d'autres streams ça ça va dépendre un peu de ce que vous vous attendez si vous attendez de dire certains jeux en particulier parce que forcément ça on en parle aussi 2021 il ya quand même pas mal de jeu c'est vraiment l'année de la next-gen il ya pas mal de jeux qui vont arriver sur psx sur xbox aussi bon pour le moment je suis toujours sur une xbox one mais pourquoi pas acquérir une xbox series x ou s dans l'année qui arrive on va voir c'est pas impossible et ben justement pouvoir faire des streams sur des futurs jeux à venir dire tout dépend on va dire un peu de ce qui vous plaît parce que forcément si je vous mets à tetris il n'y a pas grand monde pour qui ça va plaire donc forcément dire s'attarder plus sur des jeux qui pourraient vous plaire et me plaire aussi parce que forcément j'ai pas me forcer à faire des jeux que je déteste et c'est normal au final mais voilà simplement on peut voir ensemble aussi tout ce que ben on pourrait faire comme jeu que ce soit sur pc malheureusement là aussi on va pas parler du côté de mon pc bon stream est sur pc ce grand fait des trucs blabla ou des live blabla ou des live où je vous donne la parole ou même des live où des fois il ya certains intervenants qui peuvent venir d'ailleurs ça c'est aussi une bonne idée manière pour l'année à venir c'est de faire vous êtes vous faire intervenir dans les live à voir on vient des débats d'idées on va dire ça comme ça et voir un peu les échos de différents de tous les côtés forcément sans insultes sinon directement direction le ban vous connaissez très bien mais tout simplement voilà niveau sur pc c'est un peu plus compliqué mon pc tient moyennement la route il est plutôt tout récent et bon comme vous le savez à l'heure actuelle on sait qu'il ya des ruptures de stock pour les composants pc et il suffit de voir bas du coup sur les sites et vous voyez bas littéralement tous les cartes graphiques par leur rupture de stock rupture de stock rupture de stock tout est en rupture de stock total partout donc à ce niveau là c'est quand même très compliqué de pouvoir se refaire appeler surtout ça reste au coup et qu'on voit les quatre graphiques à 800 balles ça reste un coup et je me dirigerais pas vers une caractéristique à 800 balles mais donc c'est quand même une idée pouvoir venir peut-être upgrade de mon pc pour pouvoir fournir quand même du gameplay sur pc du stream sur pc parce que quoi qu'il arrive streamer sur pc ça demande plus de puissance à la machine ça demande de faire un rendu supplémentaire même s'il ya des encodeurs qui permettent d'alléger la charge ça demande quand même à certains pc et ben forcément réinvestir dans un pc ça pourrait être aussi l'une des idées pour 2021 pouvoir on va dire faut fournir un travail de plus de cas de qualité là forcément bas aussi au niveau stream je peux stream avec la 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 ps avec mais pourquoi pas dire utiliser aussi une carte de capture soit si on veut dire un autre investissement pourquoi pas aussi me prendre à fond vert ça permettrait de faire vous avez qu'à me dire aussi ce que vous pensez de pouvoir taper à fond vert derrière d'espérant d'avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif en termes d'imagerie et ben justement on veut dire voilà donc à m'amé à venir améliorer la partie matérielle de la chaîne qui pourrait on veut dire pour fournir au final voilà support du moins enfin du monde qu'on dirait un encadrement on va dire plus qualitatif et ben voilà tout simplement ça veut dire la partie matérielle c'est quelque chose que j'entreprends on veut dire déjà de d'améliorer la psa que c'était le premier gros achat pour la pour la chaîne pour voir vous fournir mes impressions pour fournir du gameplay etc donc on a pu faire déjà des jeux ensemble c'est quand même très sympathique donc voilà un peu déjà ce que j'entrevois donc j'ai beaucoup parlé d'actualité vous laissez énormément la parole faire des streams ou comme vous l'avez vu en stream c'est de répondre au maximum de personnes même quand je joue donc ça c'est même quand je joue j'ai toujours le chat à côté de moi j'ai de répondre au maximum de monde c'est pour ça que des fois je fais un peu n'importe quoi en jeu mais j'essaie de répondre au maximum de personnes donner mon rang dire mon avis et veut dire pouvoir vous rendre un peu compte de ce qui se passe un peu à l'écran donc ça c'est on va dire pour la partie plus on va dire juste plus chez la chaîne directement avec les projets tel quel donc qu'est ce qu'il peut y avoir en d'autres de la chaîne ça ça va un peu dépendre des conditions qui vont arriver mais tellement on a déjà imaginé bagu qui à sa chaîne sa chaîne cette joue je vous invite à les abonnés à sa chaîne là tout simplement pourquoi pas entrevoir des rencontres abonnés dans des conventions qui va pas faire une rencontre abonnés là où on habite ce que surtout qu'on est de belgique donc il n'y a pas grand monde qui ferait la troche jusqu'en belgique donc pourquoi pas refaire une rencontre abonnés dans des conventions etc mais encore une fois ça reste à voir est ce qu'on pourra enfin recommencer à sortir normalement à revivre correctement à pouvoir aller en convention parce que vous savez très bien l'année dernière la paris games week par exemple un premier exemple dire assez connu ici en europe la paris games week avait été annulée donc la question c'est comment est-ce que ça va se passer pour l'année prochaine est-ce qu'on va pouvoir tout simplement bah y participer est ce qu'il va y avoir vraiment le la dire l'événement ou alors est-ce que ce sera encore soit tout reporté ou comme l'année dernière encore annulé idem pour pour ici en belge et qu'il ya la pixel des dans la pixel d c'est un plus petit événement forcément mais qui se passe quand même ici en belge et qu'il n'a pas non plus des des millions il ya aussi certains événements à bruxelles pourquoi pas et pourquoi pas aussi du côté de l'allemagne pour ceux qui habitent comme coeur la possibilité d'y aller il ya aussi la fameuse games comme ça peut être aussi l'une des possibilités encore une fois comme dit je serai peut-être à campagne et le jeu etc et ça pourrait être une bonne on va dire un bon endroit où ben forcément vous pourrez vous y rendre et on pourrait peut-être on dire dans le temps se rencontrer pour en manière discuter avec vous était donc voilà c'est l'une des possibilités aussi des projets qu'on on entrevoit donc tout pas voilà tout simplement améliorer fait que moi du moins j'entrevois c'est de moi améliorer techniquement la chaîne parce que forcément on commence pas avec un milliard d'euros en faisant une chaîne youtube forcément tous les choses dire progresse lentement mais sûrement et ben voilà en gros c'est il faut faut vraiment on va dire essayer de d'améliorer on dirait la qualité globale et c'est ce que je vais essayer de m'atteler à faire avec plus de matériel forcément mais ça encore une fois je veux dire les coûts du matériel c'est ce qui on va dire me limite dans le temps à pouvoir on dirait upgrade la qualité donc voilà ce que vous pouvez dire sur forcément l'évolution de ma chaîne qui vous dire grosso modo va évoluer tel quel elle est pour le moment ça toujours être dans l'actualité toujours parler on va dire du des nouveautés voir on veut dire entre voir ce que va venir va pas voir comme possibilité sur la next gen et on va voir un peu ensemble ce qu'il en est donc voilà ce qu'on veut dire sur le futur de ma chaîne et ben moi je pourrais dire ben tout simplement je voulais vous souhaite d'abord une très très bonne année parce que bon on va arriver en 2021 en espérant comme que du 2020 soit bien mieux que 2020 parce que littéralement 2020 n'a pas été une très grand cru ça je crois qu'on est d'accord là dessus 2020 n'a pas été un très grand cru mais on espère que 2021 va nous apporter quand même plus de choses que 2000 que de 2020 et surtout dans le domaine du jeu vidéo c'est pour ça qu'on est là majoritairement et c'est en espérant que on ait enfin on va dire cette claque de la next gen que la next gen on va dire puisse ben déjà que vous pouviez suite puissiez tous avoir dire enfin votre next gen que soit me dire sur pc avec un upgrade de pc ou sur console en passant sur les xbox series ou sur les ps5 comme ça va tout le monde sera content on pourra enfin rentrer tous dans la next gen et ben pouvoir profiter des vrais jeux qui vont arriver des vrais claques de la next gen donc voilà ce qu'on peut espérer pour l'année 2020 donc moi je vous laisse ici pour aujourd'hui et on se revoit l'année prochaine tchou